L'écrit du sang des mâches, au nom du Père et du Président Saint-Esprit, Amen. Monsieur le chargé d'affaires du Liban en France, Monsieur le député, Monsieur l'ambassadeur du Liban auprès des UNESCO, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur de la Ligue des Etats Arabes, Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, spirituels, politiques et constitués parmi nous, Révérends représentants des différentes églises et surtout l'église orthodoxe contre le chien, Révérends Pères et Sœurs, Chers Pères et Sœurs bien-aimés, J'aimerais bien en ce jour où nous commémerons nos chers martyrs de l'armée libanais, partager avec vous une petite méditation qui met en valeur l'écrit au nom du sang des martyrs de notre armée libanais. Ce sont des cris forts qui interpellent la conscience et la responsabilité. En premier lieu, des grands pays dominants dans notre monde. En second lieu, la conscience et la responsabilité des politiciens de notre pays en détresse. En troisième lieu, de chaque citoyen libanais, là où il vit. Et en dernier lieu, les criminels de toutes sortes. Le premier cri du sang de nos martyrs. En tout honneur et liberté, je me suis versé en totalité afin que vous conserviez l'héritage de la foi en Dieu et en notre patron. Soyez à la hauteur de cette vertu sacrée et patriotique. Sinon, vous serez de vrais ennemis du Liban. Le deuxième cri du sang de nos chers martyrs. En toute gratuité et joie, je me suis sacrifié jusqu'à la mort pour sauver la vie de tous, sans différenciation religieuse, sociale ou politique. Soyez fidèles à ce don précieux pour l'unité nationale. Sinon, vous serez de vrais ennemis du Liban. Le troisième cri du sang de nos chers martyrs de la paix libanaise. En toute générosité, j'ai arrosé notre terre Liban pour que les semences de la paix authentique et vraie poussent infiniment. Soyez les fidèles guetteurs stratégiques de cette paix, loin de vos intérêts personnels et matérialistes. Sinon, vous serez malheureusement de vrais traîtres au Blu Liban. Après cette croix qui est puissante, vous pouvez constater que le grand ennemi, que le grand ennemi laissant des martyrs provient malheureusement de l'intérieur, ce qui ouvre largement la porte à nos ennemis externes. Chers bien-aimés, notre évangile est une vocation d'amour et seulement et uniquement d'amour. Le Coran est un livre de miséricorde. Bismillahir Rahmanir Rahim, le Dieu miséricordieux des miséricordieux. Notre Liban est plus qu'une patrie, il est un message d'amour et de miséricorde. Chers bien-aimés de notre Liban et chers bien-aimés aussi nos amis de la France, Cette cérémonie ne doit pas être un moment comme tous les autres. Soyons fidèles à cette précieuse eau de vie laissant le sang de nos martyrs dans notre quotidien. Sacrifions tout pour valoriser le sang pur de nos martyrs. Notre honneur et l'existence de notre pays sont maintenus jusqu'à aujourd'hui. Grâce à vous, nos chers martyrs. Au nom de Dieu et de notre Liban, pardonnez-nous. Amen. ...